Et salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve sur un nouvel épisode de Fallow Shelter. Voilà, on va déjà commencer par récupérer toutes les ressources disponibles. Avec toujours ces petits bugs, ils sont toujours là, j'ai pas pu m'en passer. J'espère que sur une prochaine mise à jour du jeu, on pourra quand même enfin en venir à bout. Parce que je vois que ça actuellement pour pouvoir les contrer. Hop là, j'étais un petit peu fort. Donc là, on a des personnages qui sont arrivés au maximum de leur formation, du moins dans les salles où ils sont. Je pense pas qu'ils soient à fond partout, non. On va la dépasser de suite, avant d'avoir un petit incident. Voilà, lui aussi, lui par contre, il est peut-être... Ah non, tiens, il va remonter là où lui. Hop, en force, voilà. Elle, en perception, en chance. Je manque de monde en chance, on va l'envoyer ici. Le petit roi, il va remonter la salle au-dessus. Dès qu'il va descendre de son trapèze, voilà. Hop, on va récupérer ça. Voilà. Alors, plusieurs choses aujourd'hui. On va commencer par accueillir, en fait, deux nouveaux abonnés à leur demande. Alors, pour une fois, ils ont été assez précis sur leur demande. On va essayer de trouver déjà deux personnages disponibles. Pour ce qui est du physique, on va le modifier après. Parce qu'ils ont été très très précis sur leur choix. Donc, on va essayer de respecter ça au mieux. Tiens, il y en a déjà un avec une tenue anti-radiation. Eric Robinson. En plus, c'est parfait parce que... Voyons voir, si je lui enlève cette tenue anti-radiation, c'est une tenue normale. Allez. Ah, mince. J'ai raté le... J'ai raté la tenue de l'abri. Mais je ne suis pas sûr. En sereau. Hop, c'est là. Tenue de l'abri. Voilà. Voilà, donc il est parfait. Ben, eh ben, écoute. Toi, on va se retrouver chez le coiffeur. Tu vas faire le premier des deux abonnés. Alors, je ne sais pas trop où t'es. Le coiffeur, c'est ici. Voilà. Hop. Au passage, le temps que tu fasses le trajet, on va te remettre la tenue anti-radiation. Parce que... Qu'est-ce que je t'ai donné ? Quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc ça doit être dans l'été, j'imagine, tenue anti-radiation avancée. En plus, ce n'est pas de la merde. Voilà. Voilà. Alors. Donc, on va le personnaliser, ce personnage. Et puis, on va leur nommer. Donc, déjà. Déjà, il a demandé une coiffure. La numéro 15. Donc, ça va être très facile. Ah, le visage, il ne m'a pas dit. Tiens. Donc, ce n'est pas grave. On va déjà faire la coiffure. Couleur 15. Et la couleur 8. Hop. Deux avant. Voilà. Le visage. Je vais te laisser le visage. Là, c'est en principe le plus neutre. Donc, on va... Il y en a pour 22 minutes. Donc, on confirme. Ça va tout dans la tenue anti-radiation. Et même là, le coiffeur est capable de le faire. C'est fantastique. Là, ce n'est pas grave. Je vais te renommer, par contre. Ce ne sera plus Eric Robinson. Par contre, tu ne m'as pas donné de nom. Donc, voilà. Mince. Tiens. Ah non, je l'ai déjà effacé. Ok. Donc, tu vas t'appeler Volt Boy. Volt Boy. Je vais mettre ce pseudo-là. Ah, Volt, il souligne. Tiens, tiens. J'espère que ce ne sera pas un problème. Non, Volt Boy. Pas de souci. Je ne mets pas le pseudo-complet, parce que normalement, ton pseudo, c'est Volt Boy 1106. Bon, le 1106, j'imagine que... Tu me diras dans les commentaires, si tu veux que je le rajoute ou pas. Voilà. De toute façon, tu auras ton lien, comme tout le monde, dans la description, en bas de la vidéo. Voilà, donc, bienvenue à toi. Ah, du coup, tu t'appelles Volt. Hum. Ça m'embête. Non. Volt Boy. Sinon, ce n'est pas grave. On va te mettre ton pseudo-complet. Mais en deux blocs. Donc, à ce moment-là, je vais t'appeler Volt Boy. 1106. Voilà. Volt Boy. Comme ça, le 1106 n'apparaît pas, mais le pseudo apparaît quand même correctement. Bon, là, tu me diras ce que tu préfères dans les deux versions. Voilà. Bienvenue à toi. Donc, déjà, je pense que le premier personnage, le premier abonné a son petit personnage. Voilà. Et du coup, maintenant, on va s'occuper de Yo-Yo. Alors, on va trouver un personnage disponible également, dans l'abri, quelque part. Normalement, ce n'est pas ce qui manque. Hop. Où il est Harris ? Ah, il y en a... Non, ça, ce n'est pas... C'est des filles, pardon. On ne va peut-être pas en arriver jusque-là. Alors, attends. On va trouver quelqu'un. David Smith. En plus, il va falloir qu'il retourne en... Ouais, il retournera en formation après. Ben, justement... Ah, mince ! David Smith. Ben, David Smith... Ben, d'abord, tu vas changer de prénom. Tu vas changer carrément de tout, en fait. Tu vas t'appeler Yo-Yo. Yo-Yo. Voilà. Donc, Yo-Yo, c'est Voltec, en fait. De son pseudo. Et pour ce qui est du reste, c'est-à-dire, en fait, toi, tu veux la coiffure numéro 22 et la couleur 8. Ben, je ne pourrais le faire, forcément, que quand... notre ami Volt Boy aura fini. Donc, je vais te mettre... à la radio. On a 117... Oh. Oh, ben, c'est pas grave si tu fais venir la... Si tu fais venir quelqu'un, c'est pas la fin du monde. Allez, on va te mettre à la radio, au pire. Ça fera des nouveaux arrivants. Voilà. Allez. Et dès que... Dès que Volt Boy aura fait son petit lifting, tu auras le droit au tien. Voilà. Et ben, du coup, ben, bienvenue à vous deux. Ça fait deux abonnés de plus dans l'abri. Ça commence à faire pas mal de monde. Voilà. Donc, ça, c'était pour les nouveaux arrivants. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser... Je crois qu'il n'y a plus personne dehors. Ah, si, pardon. Oula, j'ai peut-être fait une bêtise. Ah, ça fait une journée qu'il est dehors. Non, ben, tout va bien. Tout va bien. Et... Et ça va faire deux jours qu'elle est dehors. Elle peut encore courir un peu. Elle a usé 15 steam packs. Bon, bon, voilà. On va te laisser courir. Elle n'a pas trouvé grand-chose d'exceptionnel. Non. Rien d'exceptionnel. Un petit peu de caps. Et... Mince. C'est pas ça que je voulais. Et notre cher ami Roy Parker... Bon, non plus. Il n'a pas trouvé grand-chose d'exceptionnel. Un petit peu de tube à colle. Bon, c'est pas grave. Bon, lui, ça fait que 22 heures qu'il est dehors, donc. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Elle, elle est à fond. Ah, ben, tiens, justement, ça tombe très bien parce qu'on vient d'enlever quelqu'un d'une salle de production. Et on va remeubler ce problème de suite. Voilà. Le zine d'armes. Donc là, c'est pareil. On va reconstituer une nouvelle arme. On va relancer la production d'une nouvelle arme. Tant qu'à faire. Autant ne pas perdre de temps. D'abord, parce que ça consomme du bric-à-brac et ça permet de réduire le stock. Et on commence à avoir des armes... Oula, attention. Attention. On commence à avoir des armes plutôt sympas. Sachant que j'ai vidé pas mal d'armes classiques. J'ai quasiment rien gardé. En fait, je me débarrasse de tout ce qui est inférieur à 10, finalement. Bon, à part, j'en garde un exemplaire, mais voilà, c'est tout. Donc, en bric-à-brac, là, c'est pareil. On commence à être... à être pas mal blindé, sauf forcément tout ce qui est légendaire, là. Je suis un petit peu court. C'est dommage, parce que je voudrais bien commencer à attaquer des nouvelles armes légendaires ou des nouvelles tenues légendaires. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, on a fait le plein de tout ce qui était ressources. On devrait avoir un petit peu de temps devant nous. On va s'intéresser aux 4 boîtes disponibles. Avant, je vais regarder si il y en a des nouvelles. Si, il y en a des nouvelles qui vont pouvoir arriver. Fusionner 6 paires de celles. Je pourrais en avoir une nouvelle, là. survivre à 6 attaques de râteau sans qu'il y ait de victime. Il me manque 3 attaques. Par contre, je peux fusionner au niveau... au niveau ressources. On est bien. Électricité et tout. Je vais peut-être pouvoir construire, en fait. Ça va me permettre de remplir l'objectif. Voyons voir. Je vais construire un ascenseur. Un ascenseur. On va le construire ici. Voilà. Non, c'est normal. Ça, je vais le détruire. Voilà. Et on va construire un nouveau... Un ascenseur, quartier, générateur, traitement de l'eau. Une nouvelle réserve. Voilà. Donc, on va mettre déjà une première salle. On va en mettre une seconde. Et forcément, la troisième devrait remplir l'objectif. Bingo. On va la faire... Hop ! On récupère la petite boîte. Ça nous fait une cinquième boîte. Une cinquième boîte disponible. Donc là, on est plutôt riches. Et ce que je vais faire, c'est pas ça que je voulais faire. C'était en fait... Non, c'est pas ça. Décidément, je vais pas y arriver. Voilà. C'est faire évoluer la salle pour disposer de plus... ... d'emplacement de réserve. Voilà. De toute façon, on est riche en caps. On manque vraiment de rien. Voilà. Donc là, de ce côté-là, on est plutôt pas mal. Alors, on récupère tout ça. Et voilà. Cette fois, on s'occupe des boîtes. On va réussir à avoir... Ah si ! On peut avoir... Un petit peu d'électricité. Et voilà ! Un autre objectif de rempli. Bon, celui-là ne ramène pas de boîte. Mais par contre, avec de la chance, obtenir 18 armes rares. Ah, rares ! Pas légendaires. Ah ! Cool ! Cool ! 18 armes rares. Et bien ça, ça va être facile en fait. Parce qu'on va les obtenir de la façon la plus simple qu'on puisse. On va les fabriquer. L'apothéose. Non, donc simplement, on va s'occuper de tout ce qui est rare. Et puis, bah voilà. Bon, on va en construire... On va en construire 18. Alors, voyons voir si il y a quelque chose de sympathique qu'on aurait pu... Dans ce que je fais pas trop d'habitude. Euh, ça. Histoire de compléter la collection. Parce que j'ai des trous dans mon... Voilà, dans les... Il me reste des trous là à combler. Et normalement, j'aurai quand même pas mal d'armes. On aura fait le tour quasiment... Ça, j'ai dû la construire. Ah, il y en a encore... Ah ! J'avais déjà dû en construire au moins une. Ah, il y en a encore... Ah si, le John Jack. J'arriverai jamais à le prononcer, ça. Ça y est, on a fait le tour des armes. Et en ce qui concerne... Là, c'est pareil, il y a une tenue. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas. Hop. Là, il y a certainement des tenues encore à construire. Enfin, à construire, enfin... À confectionner pour une tenue. Ça se construit pas, une tenue. Hop, la tenue de sauveteur. Et ben voilà. Donc là, on a fait le tour un petit peu des nouveautés qu'on avait. C'est génial. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc, je vais en faire un objectif, en fait. L'objectif de cette partie-là. Puisqu'on est quand même arrivé au maximum des caps. Enfin, au maximum. Moi aussi, c'est 9 099. On peut pas atteindre le million, de toute façon. Donc, l'objectif de cette partie-là, ça va être tout simplement de remplir le maximum... Non. Remplir le maximum de trous. Et surtout, au niveau animal. Voilà. Évidemment, il m'en manque beaucoup. Et au niveau résident. Et au résident... Voilà. On a que Mr. Burke. 1 sur 23. Donc ça, j'espère que ça va arriver avec les boîtes, justement. Parce que je me fais pas d'illusions. Y'a que par là que je les aurais. Voilà. Bon, là, je crois qu'on est plutôt bon. On va s'occuper, justement, de ces satanées boîtes. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Je crois que c'est que des boîtes... Ah, si, on a une boîte... Oh, on va voir un animal, justement. C'est cool. On va voir un microscope. C'est du rare. Radeau, on s'en fout. Caps. Aucun intérêt. Un pistolet niveau 7. Et une armure de survivants. C'est du rare aussi, ça. Ah, c'est pas grave. Oh ! Ah, on a des super boites qui arrivent. un ours rare. Ça, c'est plutôt sympa. 500 caps. Bon, décidément, on n'a vraiment pas de chance. Rien de légendaire. Ah, des caps. Ça, des caps. Un globe. Bon, c'est du rare. Ça fait toujours plaisir. Britannique. Est-ce que je l'avais... Eh, ça nous fait un animal. Je vais vérifier avant d'ouvrir les dernières boîtes. On a vu ce que c'était. On va voir un animal et un deuxième Mr. Andy. Ah, c'est sympa. Deux Mr. Andy sur la même partie. Là, c'est franchement... C'est une super, super partie. Ah, on a vraiment de la chance sur ce coup-là. Oui, non, c'est là. Ici. Est-ce que je voulais voir dans les animaux. Ah, oui. Tanné, on l'avait déjà. Pas de bol. Ah, mais ça, c'est tout moi, ça. De toute façon, en général. Pas de chance. C'est pas grave. Ah, il était ici. Voilà, je l'ai. Je ne sais pas à qui il est. Non. 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 Il y a quelqu'un qui joue... Ah, pardon. C'est Mildred qui a le break. D'accord. Bon, bah, c'est... Ah, bah, voilà. Un petit incident. Bon, ça, ça va être vite réglé. C'est des pillards. Ça aurait pu être des écorcheurs. On va attendre la fin. Ah, un épisode sans attaque. Ça n'aurait pas été un épisode complet, finalement, quand même. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'était quoi ? J'aurais préféré survivre à six attaques de rataupe. Bon, j'aurais préféré des rataupe. Oula. La porte a souffert. Ouais, donc là, c'est plutôt... Ah, j'ai des gens qui n'ont pas d'armes encore. Justement, on va les équiper. Le temps de l'attaque. Hop. Un fusil bouillonnant pour toi. Toi, t'es équipé. Toi, t'as une arme. Ouais. Oh, t'as une arme merdique. On va te donner une arme un petit peu plus... Un petit peu plus puissante que ça. Bah, tiens, un fusil bouillonnant aussi. On en a plusieurs. J'ai dû arrêter... J'ai dû en faire pas mal d'affilées, en fait. Oh. Bon, bah, je crois que mes quatre... Allez, un petit steampat pour toi. Pareil pour toi. Ah, un fusil de combat. Celui-là, on va le collectionner. Et le dernier pillard des capsules. Voilà. On va obtenir 18 armes rares. Ah, bah, justement, ça tombe bien parce que c'était une arme rare. Hop. Bah, au passage, on a toujours gagné ça. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et bah, on va s'intéresser à nos deux dernières boîtes. Parce qu'elles sont là et nous attendent. Alors, un animal. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah, il fait pas naturel du tout. Alors, spécial. Enfant plus 3. D'accord. Enfant plus 3. D'accord. Je comprends pas du tout ce que ça veut dire, là. Bon, bah, c'est pas grave. Ça nous fait un animal, quand même. Même si je comprends pas le bonus qu'il nous donne. Mais bon. C'est pas grave. Il y a un Mr. Andy. Ah, d'accord. C'est toujours un plaisir de vous servir. Et bien, on a second. Mr. Andy, c'est parfait. Il devrait arriver à la porte. Normalement. Oui. Alors, on va le mettre où ? Le premier, il est à quel étage, le premier ? On va dézoomer un peu parce qu'alors, on y voit que dalle. Ah, tiens. Il y avait autre chose que je voulais faire. Oui, oui, oui. Exact. Et on va... Toi, tu vas aller dans la salle ici et on va t'envoyer... Elle, c'est pareil. Elle a fini son entretien. Voilà. Les deux ghouls, je vais les mettre ensemble histoire de voir un petit peu ce qu'ils font. S'ils nous font un bébé ghoul. Ce serait marrant, ça. Voilà. Alors, on va faire entrer le Mr. Andy. Donc, le premier, je le l'avais mis où ? Je l'avais mis à quel niveau surtout ? Parce que je ne peux en mettre qu'un seul par niveau. Il est ici. Eh bien, le deuxième, voyons voir. J'ai trois salles de production. Là, c'est des salles d'entraînement. On s'en fout. Là, j'ai une salle de production. Bon, ben, c'est pas grave. Il va aller au niveau... Tu vas aller ici. Deuxième étage. Wouah, les ghouls, ils sont chauds. Ils sont déjà en train de danser. Ah non. Alors, c'est des rapides, par contre. C'est des super rapides. Ah, c'est des morts vivants, mais alors, ils sont chauds. Alors. Du coup, toi, je crois que tu venais d'ici. Je vais te redescendre parce que ça ne sert à rien. Et. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et il semblerait que toi, tu venais d'ici. Personne ne bouge ? Non, je n'ai pas dû me tromper. Non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Eh bien, on verra si tu nous donnes d'essence à un petit ghoul ou à un bébé normal. Franchement, si c'était une ghoul, ce serait trop drôle. Voilà. Bon, il va nous rester à relancer une tenue, n'importe quoi en tenue. Je suis un peu court. En même temps, c'est pas catastrophique. Une tenue ou on va essayer de se faire une tenue légendaire quand même. On est en commun, en rare, en légendaire. Voyons voir qu'est-ce qu'on a en légendaire. On a une armure de synthétique lourde. Parce que bon, les armures assistées, j'en ai déjà deux. Deux pas trop mauvaises en fait. Ce serait sympa de voir un petit peu ce qu'il y a de disponible. Les haillons. Une tenue de chasseur de mutants, une tenue de pilote expert, la tenue de Piper, la tenue de Strichin, la tenue de Tridog, Tampony. En fait, il y a tous les personnages qui ont leur tenue disponible un uniforme d'expert de la confrérie. Ça va me bousiller les deux. Tant pis. Perception et charisme. Oh, puis allez, zut. Allez, il faut se faire un peu plaisir. Il y en a pour combien de temps ? De légendaire, c'est très long. Il y en a pour neuf jours. Je suis tranquille pour un moment. Voilà. Allez, les armes légendaires, ça prend un temps de temps possible. Les rares, ça prend la journée. Bon, enfin, même pas. L'admi-journée, ça prend. Et puis les autres, ça prend 10-20 minutes. Voilà. Alors, est-ce qu'on a du monde qu'on pourrait envoyer en exploration ? Parce qu'on n'a quand même pas grand monde. Ah, si, il y a des demandes de stocker par ici. Allez, toi, tu vas partir faire un petit tour dehors. On va se terminer l'épisode comme ça, tranquillement, en envoyant du monde. Hop, on va faire comme ça. 4, 5, explorer, voilà. Normalement, je peux en envoyer un deuxième. Lui, il a déjà une bonne arme. Normalement, il devrait être capable de tenir un bon bout de temps dehors. Niveau 50 et tout, de toute façon, ah ouais, je suis con, j'envoie des niveaux 50. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était des gens que je voulais mettre de côté justement pour les remplacer dans des salles. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, je les rappellerai au pire. je voulais remplacer ceux qui avaient besoin d'être formés histoire de faire tourner les... Toi, par exemple, niveau 15, et toi, t'aurais pu sortir, ça aurait été plus intéressant, t'aurais pris de l'expérience. Et toi, niveau 50, en perception, bon, on verra justement si tu peux pas remplacer quelqu'un. Ou ici, apparemment, tout le monde est au taquet. Ah bah justement, justement non. donc toi, tu vas aller en force. Ah, si j'arrive à te rechoper. Ouais, la force, c'est bon. Et, on va remonter le petit bonhomme donc dans la salle de production d'eau. T'es où ? C'est pas toi. Non, c'est l'autre. C'est lui. Voilà, c'est lui. Toi, tu vas aller prendre sa place. Voilà. Normalement, c'est ici, ouais, c'est ça. Hop. Je vais essayer de te rechoper au passage histoire de voir. Ah, et voilà. Au niveau de l'incendie, voyons voir, on a du monde ici, on a du monde ici. Bon, on va laisser faire l'incendie, c'est pas très grave. On va pas s'en préoccuper. Par contre, ce que je voudrais retrouver, c'est mon petit bonhomme. Il est là. Il arrive. Oh non, il a une bonne arme. Il a une très très bonne arme. Hop. Désolé. Toi, tu restes là. Fais attention, on a vite chopé quelqu'un quand on veut pas. Voilà, ça y est, ça s'est propagé. Du coup, ça va être vite éteint. Voilà, la première salle, c'est fini. Et la deuxième salle, ça va pas tarder. 18 armes rares, on aura une boîte. Ouais, c'est plutôt sympa. Trouver le mystérieux étangé cinq fois. Je l'ai pas trouvé beaucoup ces derniers temps, en fait. Il y a des périodes où je le vois bien. Il y a des périodes où je le vois pas du tout, en fait. Allez, je voudrais bien en arriver. Ah, ça y est. Alors, Volboy. Voilà. Je vais te renlever ta tenue, histoire que tu te rendes bien compte du physique que t'as. On va essayer de te retrouver là. Oh, sinon, je te mets... Ah merde, il y a un casque aussi sur celle-là. Voilà. Voilà ton physique. Alors, j'espère que c'est celui que tu voulais. Je vais te redonner ta tenue anti-radiation parce que tu la voulais. Donc, c'est dans les T, tenue anti-radiation. En plus, c'est plutôt une bonne, elle est avancée. La tenue anti-radiation, c'est très bon au niveau de la perception. dans une salle de production d'eau. Est-ce que je peux t'envoyer dans une salle de production d'eau ? Est-ce que j'en ai une de disponible avec tout ce qu'il faut ? Ouais, normalement, oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il manque du monde, là, normalement. Ouais, il y a de la marge. Donc, c'est parfait. Écoute, je t'ai envoyé là parce que normalement, c'est l'un qui sera le plus efficace. Tu me diras, pareil, si tu veux sortir, si tu veux, si tu veux que je te fasse faire d'autres trucs. Parce qu'après, je pense qu'on va commencer à faire le... à faire tourner tout le monde. Parce que bon, pour l'instant, vous êtes tous là, en fait. Je pense que vous vous êtes vus un petit peu. Le seul qui doit pas se reconnaître, c'est Tony. voilà. Alors, et puis maintenant, on va faire YoYo. Tu vas monter à la salle au-dessus et on va s'occuper de ton look. Et puis, on va clôturer l'épisode ici. Tu auras la surprise la prochaine fois. Alors, voilà, on va personnaliser. Alors, YoYo, toi, tu voulais la coiffure 22. Alors, 13, un petit peu plus loin. 22. Avec la petite bouclette à l'avant, voilà. Et le 8, qui normalement est du blond. Voilà. Et je confirme. Toi, par contre, tu viens pour 37 minutes. D'accord. Je ne vois pas du tout pourquoi, mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Si, une chose que je voulais... Avant de te renvoyer dans la salle de perception, le traitement de l'eau, je ne sais pas si je n'ai pas fait une bêtise. Il me semble... Hop là, tu es là. Ah non, c'est bon. Ah non, mais ce n'est pas le bon. Là. Vol boy, voilà. Ah, tu es niveau 23, mais par contre, tu as tous tes entraînements, donc c'est très bien, tu peux rester dans cette salle. Les niveaux, ils vont arriver par la suite, ce n'est pas grave. Eh bien, Par contre, c'est tout vrai, il faudra que je te fasse finir les entraînements. Ok, c'est parfait. Voilà. Eh bien, là-dessus, je pense qu'on va se laisser et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada